Chère Stéphane, votre quatrième lettre m'a une fois de plus beaucoup fait rire. Vous y abordez tant de sujets intéressants auxquels j'aimerais répondre, ou tout du moins vous exprimer combien je suis d'accord avec vous. J'ai aimé le merveilleux jongleur, et aussi le poisson rouge de votre fille. Depuis quelques lettres, je voulais vous dire comme elle m'a semblé jolie sur sa bicyclette. Quant à Nénette, le petit poisson, je lui ai vu des allures de mobydique gainée de satin vermeil tant elle paraissait régner dans son élément. Cela m'a fait revenir en mémoire que ma fille aînée, Julia, nous a instantanément demandé pendant toute sa petite enfance un animal de compagnie. Moi-même, j'ai grandi toujours entourée de chiens et de chats, et même d'un âne qui avait un statut d'animal domestique à part entière, voyageant dans la voiture de mes grands-parents tant qu'il était petit, et jouant avec nous à cache-cache. Il a vécu 25 ans, et son regard doux et pensif a vu disparaître et naître des générations. Mais les temps changent, et fort injustement pour mes filles, je n'ai jamais trouvé les conditions adéquates à l'adoption d'un animal, pris que nous sommes toujours dans notre vie nomade. Julia a proposé d'avoir un chien, puis un chat, sans succès. Un oiseau ? Un lapin ? Pas possible. Un poisson ? Que ferait-il tout seul quand nous partons ? Un jour, elle a même découvert des souris destinées à nourrir les serpents que l'on pouvait acheter pour un euro. Elle avait l'argent nécessaire. Nous avons encore refusé. Elle s'est résignée. Jusqu'au jour où, au cours d'un dîner dans une brasserie, quelqu'un lui a expliqué que les huîtres dans les assiettes étaient vivantes. Elle s'est tournée vers moi avec tout l'espoir du monde dans ses grands yeux verts. « Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux adopter une huître ? » Finalement, les seuls êtres vivants que nous lui ayons permis d'aimer sont des êtres humains. De quotidiens et compliqués êtres humains. Aujourd'hui, elle a 17 ans. Sa sœur Léonore en a 11. Toujours pas d'animaux à la maison, mais de grands garçons dégingandés, boutonneux et pâteaux qui risquent à tout moment de briser mes objets chéris avec leurs skates et leurs baskets. Je retrouve leur bande à mon retour d'une excursion d'un soir sur la planète Heavy Metal. Les adolescents me regardent avec incrédulité et une pointe d'envie. Je leur donne mon badge de backstage et prends un cachet pour mon oreille droite que les décibels à outran sont malmenés. Bonne nuit, chère Stéphane. Bien heureux ceux qui ont des cheveux. pour cette vidéo. Sous-titrage FR ?